Salut à tous, alors vous avez été plusieurs à me parler d'hier qui est passé au JT, comme je le dis, moi je ne regarde plus trop la télé, mais Maxime m'a renvoyé aussi cette information, plusieurs personnes en tout cas sur Youtube, et je suis allé, donc la vidéo je trouve n'était pas intéressante, ce qui est vraiment intéressant c'est les commentaires, savoir ce que les gens pensent d'une R5, encore une fois peu importe qu'elle soit électrique, qu'elle soit autrement, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport au positionnement, et c'est très important en fait de l'avenir plutôt d'un pays, et de savoir que les personnes aujourd'hui quand même qui ont une voiture électrique, ce sont des personnes aisées, ou en tout cas qui essayent de travailler, de s'en sortir, et qui arrêtent d'être ce que j'appelle un petit peu la pleurniche, et ça c'est vraiment très important, et j'ai lu au moins une cinquantaine de commentaires, et c'est clairement en fait la France d'hier, c'est une France vraiment affligeante, donc l'AR5, la 205, la Clio, c'était des voitures bon marché, c'est vrai qu'il a raison, mais c'était pour les voitures du peuple, mais il n'a pas compris en fait qu'on rentre un peu comme dans les années 70, en crise, et les politiques ne vont pas te dire ça va très mal, ils vont te dire non non mais ça va, vous inquiétez pas, donc si tu n'as pas compris aujourd'hui qu'on est en décroissance, qu'on a 0%, que ces gens de gauche souhaitent de toute façon la décroissance, et la migration bien entendu de peuples qui ne sont pas compatibles malheureusement avec l'occidentalité, que de toute façon ces élites rejettent l'occidentalité, donc ça va vraiment très loin, si tu veux que je fasse une vidéo type vlog, on pourra en discuter, mais tout ceci en fait est voulu, d'ailleurs pour éviter en fait un petit peu entre guillemets 1789, même si c'était en fait finalement la bourgeoisie face au noble, donc là, mis à part ponctuellement des gilets jaunes ou ce que peuvent faire donc les agriculteurs, ça reste ou les transports ou éventuellement les syndicalistes, ça reste, il n'y a pas de grève réellement générale, donc tout est sous contrôle dans l'ensemble on va dire, et ça va être de pire en pire, encore une fois avec une croissance qui est nulle et une inflation, on te dit qu'elle a 5-6 alors qu'à un moment donné elle devait être certainement à 15-20 et qu'on est aux alentours de 10, obligatoirement en fait ton pouvoir d'achat comme il l'appelle, il réduit chaque année de 10%, donc étant donné que ton revenu lui augmente à peine de 1, 2 ou 3%, donc on rentre dans une phase pendant cette décennie de paupérisation, et donc les personnes ont essayé de trouver des solutions, il y a plein de solutions, il y a toujours des solutions dans la vie, plein, il y en a plein, je ne les exposerai pas à ce moment-là, tu arrives en fait à des frustrations, et cette frustration en fait sur la voiture, elle est conciliée, elle est recentrée, elle est calibrée sur l'électrique. Et donc, qu'est-ce que dit le peuple ? Moi j'aime beaucoup, c'est sur les news, c'est Pazone, et qui dit l'expert en expertise et que dit la populace ? Et c'est important de savoir comment on en est arrivé là, et comment en fait, entre guillemets, l'électromobiliste, demain, va être vu comme un sale écolo bobo de bourgeois ou de riche ou quoi, ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est quelqu'un en tout cas qui essaye de s'émanciper du pétrole, en tout cas au minimum, et qui essaye donc en tout cas aujourd'hui de faire et de comprendre qu'il fait des économies, et même quand il n'a pas beaucoup d'argent, il arrive quand même à trouver une solution pour se procurer un moyen technologique qui est 100 fois supérieur en tout cas à ce qui se faisait avant. Donc la R5, la Clio, c'était pour le peuple, tout ça c'est fini, je tiens à rappeler qu'une Dacia, c'est 20 000 euros aujourd'hui. Et je ne parle pas de la Spring, une Sandero c'est 15 000, on te dit, le Duster qui commençait à l'époque à 15-17 000 euros, ce n'était pas dans les années 80, enfin il faut qu'ils arrêtent de fumer les gens, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui un Duster qui est à 17, il est pratiquement à 25 aujourd'hui. Donc avec tous les systèmes de pollution, je referai un point sur la Clio pour pouvoir parler après de la R5 dans une vidéo. Mais ils pensent vraiment être capables de rivaliser avec un truc basé sur la nostalgie ? Oui, parce qu'en fait les gens qui achètent des voitures de toute façon neuves, c'est des gens qui ont plus de 50 ou 60 ans. Donc entre guillemets papi-mamie qui n'ont pas envie de SUV, ils seront contents d'avoir une petite R5. La R5, c'est la voiture du peuple car elle n'était pas chère, elle estime qu'elle va être à 25-30 000 euros, les gens n'achèteront pas. Et puis vous verrez que cette frustration n'est pas un anti-réellement malheureusement VE, voiture électrique, mais parce que les gens sont frustrés parce qu'à 90%, ils n'ont pas d'argent. Ce foutage de gueule est honté, pas de thermique, dommage, t'as qu'à prendre une Clio en fait, reste dans ton dogme. Vous avez intérêt à faire une Renault qui a un petit moteur 4 cylindres, etc. Voilà, reste dans ton dogme. Bonjour, mais le prix d'un élément est donc plus cher aussi en cas de changement. 25 000 euros, no comment. Faudrait aussi une série spéciale avec les équipements de puissance, la turbo. T'as rien compris. Échec commercial comme toutes les Renault. Franchement, le design est sympa. Bon, après, j'ai toujours un peu de mal avec l'électrique. Sympa d'hommage que l'électrique est sur le déclin déjà. Beaucoup de groupes auto laissent tomber. Encore une fois, une Clio aujourd'hui, c'est entre 20 et 27 000 euros en diesel. Finition de base évolution, c'est 22 000 euros sans option. Donc après, il faut rajouter des peintures ou des options si tu veux. Une Clio, oui, ou des campus, c'était à 10, 12, mais ça, c'était avant. Donc, la pleurniche, si t'as envie de pleurnicher pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans encore de ta vie, si t'as pas compris que nos aïeux, nos aînés partaient à 50, 55, 58, 60 ans à la retraite et que ta retraite, tu ne la verras pas parce que tu vas partir à 65, 67 ans, 70 ans, tu vas finir à mourir au travail. Mais c'est pour ça que la voiture électrique, ce n'est pas que la voiture électrique. Là, les gens parlent tout d'autre chose. L'ado, 25 000 euros, jolie carotte. Parce que tu n'as pas les moyens. Je préfère toujours les moteurs diesel. Reste avec ton moteur diesel. Il a bien dérivé ce journal. Voilà, ils sont enthousiastes, ils proposent quelque chose. Arnaque électrique, n'oubliez pas que vous perdez 34% d'autonomie en hiver sans compter que le prix du kilowattheure aux bornes de changement ne fait qu'augmenter. Tu n'y crois pas, tu as le droit. Il y a encore des propositions de voiture thermique et tu n'as qu'à rester à l'occasion. C'est ça qui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je comprends que les temps sont durs et que, voilà, il va y avoir de grandes frustrations et de se faire traiter de sales riches ou de sales bourges alors que les gens font n'importe quoi. Hier, j'étais par exemple à Ikea. Les deux personnes à qui, en fait, tu rends du linge de maison alors que, franchement, je n'en aurais pas forcément besoin, tu as un bon de 10 euros, étaient en train de discuter le personnel. La dernière fois, j'étais en caisse et le gars était carrément en train de regarder un match de foot de l'Afrique, des nations, je ne sais pas trop quoi, que des trucs comme ça. Et là, ils discutaient entre eux. Ils sont certainement peut-être locataires ou en logement HLM, mais moi, j'ai un iPhone 11 et eux ont le dernier iPhone 15 à 1500 euros. Donc, il faut savoir où sont tes priorités. Mon fils de 10 ans, aujourd'hui à l'école, se fait ringardiser parce qu'il ne connaissait pas la PS5. Moi, j'ai eu la première PlayStation, je crois que j'avais 13 ans, en 99 ou 2000. Et là, on leur a pris la Switch, mais je pense qu'à 10 ans ou à 8 ans. Et puis, c'est surtout que quand tu dis que tu n'as pas d'argent, que tu es en HLM, en habitation à loyer modéré, je pense qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une PlayStation à 400 ou à 600 euros. Il n'y a encore pas les moyens de s'acheter un iPhone 1500 euros. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, en fait. Donc, est-ce que tu veux toute ta vie rester à genoux et donc être un assisté du système, mais finalement, tu vas vivre, comme Klaus Schwab le disait, heureux, où tu as envie de t'émanciper du système et finalement, tu en es beaucoup plus heureux. Moi, je suis très bien dans ma vie et ce que je constate, par contre, les autres me polluent et ils me indirectement bousillent la santé parce que je ne les supporte plus. Et comme les énarques, en fait, qui ne supportent plus, on en arrive à un déni et je ne veux plus forcément rentrer en contact avec ces gens-là. Voilà, Klaus, c'est dommage d'arriver avec deux ans de retard. La voiture électrique, c'est déjà la du passé, l'arnaque du siècle en France. Pourquoi pas avec un prix de l'électrique pas cher ? Bah oui, mais on a des centrales nucléaires, etc. Voilà, ça encore cristallise. Exclusivité montable, merci pour la pub. Ce que la Twingo 3 était censée s'appeler. Je peux avoir la même surmontée de la jambe, monsieur Renault. Donc là, la personne me demande, n'a pas un Tesla, s'il vous plaît ? Quelqu'un d'enthousiasme. Mais t'as vu, c'est rare. Je ne sais pas, c'est question d'être négatif. Je ne vois que des commentaires de frustrés. 25 000 euros pour une R5, c'est vraiment du foutage de gueule. On n'en parle que Renault fidélise toutes ces filières de toutes les usines en France. Pauvre Renault, on sent qu'ils font des efforts pour se relancer. Mais 25 000 euros, c'est super proche d'une Tesla. Oui, Trackmania, bonne chance. Je préfère vendre mon cul dans la rue que de conduire cette voiture. 25 000 euros pour un truc tout en plastique et informatisé comme on fait aujourd'hui. Même pas un euro, tant mieux. Super belle cette nouvelle R5. Mais attention, les problèmes sur la suite avec Renault. Face sur quoi, ce covering ? Tu te rends compte, 10 messages frustrés et un message limite constructif. Normal, on va dire. Elle est dans l'air du temps. Oui. Achetez surtout pas de voitures électriques. Si vous tenez à la planète, ils ont plus le droit de faire de la pub. Pour les voitures à essence, ce sont des vrais cinglés. Avec 3 pouces. Espérons qu'elles ne voient pas trop large. C'est la maladie des voitures modernes. Ça va démocratiser la voiture électrique en Europe. Mais bien sûr, en Allemagne, les subsides sont finis. Biden fait marche arrière sur le tout électrique pour cause électorale. La Commission européenne commence à se dire que 2033, 2035, en fait, si tu veux quelqu'un qui achète une voiture électrique, tout ça, il n'en a rien à foutre. Moi, je n'en ai rien à foutre de savoir qu'en fait, la voiture électrique, ça va être fini. La voiture électrique n'existera plus en fait dans 10 ans. Voilà. Au pire des cas, je perds de l'argent. Et alors, je n'en ai rien à foutre en fait. Et tu as les mêmes personnes en commentaire qui disent, ouais, mais tu as vu, tu as vu, t'as perdu beaucoup d'argent. Ben oui, mais je m'en fous. Au pire des cas, je pourrais toujours la revendre et si je n'arrive pas à la vendre, je m'en fous, je la garde. Et au pire des cas, je pourrais toujours me racheter n'importe quelle voiture. Donc, ce n'est pas en fait être hautain, c'est les autres en fait, je ne les supporte plus. Quelle horreur. Je n'achèterai pas une voiture à plus de 15 000 euros. Je refuse de mettre plus dans une voiture que je l'utilise deux fois par mois. Je pense que oui, tu n'as pas besoin de voiture si tu l'utilises deux fois par mois. Après, peut-être que tu n'as pas plus d'argent parce que c'est toujours une question d'argent. Je tiens à rappeler qu'on fait des finitions et j'en reparlerai notamment sur la Clio. Les gens vont prendre en fait le premier prix parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bien sûr que les gens voudraient avoir un véhicule full option. Mais donc, les constructeurs font des véhicules entre guillemets de base pour que les gens puissent y accéder. Par contre, les constructeurs te l'avaient dit. Ils en ont marre en fait de récupérer des marges pourries. Il faut savoir qu'un concessionnaire et surtout un vendeur auto, quand il vend une 107, il gagne 7 euros, 10 ou 20 euros. Il faut arrêter aussi de le prendre pour des bourgeois. Donc, ça veut dire quoi en fait ? C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette pauvreté mentale te considèrent riche à 2000 euros et puis l'État en fait qui te taxe à 2000 euros t'est considéré comme riche. Bon, ça va vraiment très mal dans ce pays, très concrètement. Tous les boomers en PLS, 30 000 euros neuf, 200 km réels, 5 charges, machin bidule, Paris-Marseille. Ce que ce monsieur n'a pas compris, malheureusement, je pense que si tu prends une kilowattheure, 40 kilowattheure ou même une 52, par exemple tout comme moi, c'est certainement la deuxième voiture de la maison. Donc, en autonomie, ça suffit largement. Donc, tu as ton modèle 3, tu as ton modèle Y, tu as un Kia, tu as en tout cas un véhicule qui te donne assez d'autonomie. N'importe quoi, Renault doit disparaître. Alors, sachant qu'on est sur un petit véhicule à 25 000, alors imagine un 3008 à 50 000 euros et là, on est sur TF1, ça veut dire qu'on a, ça représente, ce n'est pas voiture automobile propre, les gens qui sont intéressés sur l'électrique, c'est vraiment, ça te donne les idées de la populace. N'importe quoi, Renault, on n'a pas l'air petit, je préfère la Fiat 500, ok, chaque fois que je vous, je le vidèle chez Renault, j'ai l'impression de voir ma femme me tromper en direct avec son nouvel amant, ok, super, encore une électrique, encore une chasse industrielle, pendant que la France investit dans les batteries, les Américains, eux l'abandonnent et investissent dans les voitures thermiques. Encore une fois, divisé pour mieux régner, chacun fait ce qu'il veut, 25 000 bombes, je vais voir chez les Chinois, oui, pourquoi pas, tu vois, de dire une MG4, tu vois. Encore une poubelle sur quatre roues, avec ça, Renault est sauvé, vivez l'électrique, eux, comprends où, 25 000 euros, ça fait cher le kilo de ferraille. C'est, tout est remis au fric, le fric, le fric, le fric. Les constructeurs n'avancent que l'autonomie, aucun mot sur le crash test, une fourneuse en cas d'accès, une fourneuse, le mec ne sait même pas l'écrire, et c'est vrai qu'une voiture thermique avec 50 litres d'essence dans le réservoir, c'est très bien. Ça, c'est quoi ? Bah, va apprendre à écrire, déjà, tu vois, on est vraiment dans le quoi-coup-bistan, quoi. Burke, plus jamais Renault, si seulement elle avait été avec un moteur à combustion, ça aurait été intéressant et vraiment tirant. J'ai été le premier à dire ça. Là, tu vois, il peut y avoir des regrets ou quoi, mais la moitié, c'est 25 000, 25 000. Non, ils n'ont pas les moyens, c'est tout. Électrique, quel gâchis et quelle débilité. Faites-la en diesel ou hybride. Ouais, mais une R5 en diesel, ça serait 30 000 euros, mec. Tu crois quoi ? Tu t'attends à quoi ? T'as pas les moyens, je pense, d'acheter, en fait, un véhicule à 30 000 euros, une R5. Donc, la frustration va être uniquement sur l'électrique. On les entend pas sur, encore une fois, une Clio de base à 22 000 euros en diesel. La forme typique du SUV est dégueulasse, qu'on voit partout. Pas tout du tout mentionné, voilà, c'est pas cher qu'un, Zoé, est moins beau. Non, a priori, ça sera moins cher qu'une Zoé, quand même. Électrique, plus de 25 000 euros, si les gens achètent, c'est vraiment des pigeons. Voilà. Voilà la frustration, maintenant, à 25 000, plus avec quelques aides de l'État. Quelqu'un a le droit même à 7 000, ça lui fait moins de 20 000 euros. Et il a un véhicule, en fait, avec un coût d'utilisation, aux alentours de 2 euros du 100 km. Contrairement à une Clio, on est à près de 10 euros. Je referai un point par rapport aux 4 motorisations qu'il propose. 2, 3 cylindres, donc des tondeuses à gazon. Et puis, le diesel et l'hybride, qui finalement te ramènent à 10 euros d'utilisation. Titre mensonger, et dire qu'il ferait la même chose, l'identité pour 310 000 francs. Ouais, mais là, tu vis dans le passé, c'est-à-dire que c'est pareil pour les maisons. Une maison, c'était 500 000 francs dans les années 70. Sauf que le taux était à 8 ou 9. Non, les gens sont dans la pleurniche, les gens n'ont plus l'habitude de travailler. Et on le voit notamment, malheureusement, en élémentaire, en maternelle, avec les professeurs qui disent « Mais non, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas envie, mais ne le fais pas, ce n'est pas grave. » Pire que ça, mon fils, là, actuellement, qui est dans cette, entre guillemets, nouvelle école, qui est bientôt arrêtée de toute façon, il leur donne les contrôles. Donc, en fait, ils savent sur quoi ils vont être contrôlés toute l'année. Donc, c'est une sorte de triche, quoi. Donc, en fait, ils révisent des choses, ils savent que ça va porter sur ça. Et la maîtresse, en plus, leur dit « Voilà, ça va être spécifique sur cette page. Je vais vous poser des questions, en fait, là-dessus. Révisez bien. » Mais non, là, ce n'est pas révisé, en fait. Il n'y a même pas, en fait, de pièges. Moi, à mon époque, il y avait un minimum de pièges ou quoi. Et puis, j'avais des profs, en fait, à l'ancienne, quoi. Voilà, les coups de règles, en fait, ça n'a jamais tué quelqu'un. Donc, à un moment donné, en fait, ce n'est pas de la maltraitance. C'est qu'à un moment donné... Alors, dans ces cas-là, un cheval, pareil. Parfois, on lui met des coups de cravage. Donc, c'est de la maltraitance. Donc, en fait, ça s'appelle indirectement domestiqué. Et ça s'appelle aussi dressé. Ça s'appelle aussi corrigé. Comme on corrige une copie. Et en fait, il y a des mots, aujourd'hui, qu'on ne peut plus employer. C'est franchement... Ça sent le flop. Electric, ça va faire un flop. Elle est moche. Moche, 30 000 euros d'électrique. Dommage électrique. Une version sport, design, pas mal. C'est ces gens qui disent dommage d'électrique, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter une GTI. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de GTI. Une simple GTI, une Golfe ou quoi, c'est 30 000 ou 40 000. Je ne pense pas que ce genre de personnes ont sa commande pour commenter. Parce que la frustration, pas de thermique, dommage, ce n'est pas la réalité du marché. Ça va être un bide. Pourquoi en électrique, sérieux ? Quel gâchis, en plus, vu le tarif ? Comment dire ? Mais ils pensent qu'électrique égale cher. Tu vois ? Pourquoi électrique, sérieux ? Quel gâchis, en plus, vu le tarif ? Comment dire que ça calme ? Une thermique serait tout aussi chère, voire un peu plus chère, grâce, encore une fois, un petit peu aux aides. Franchement, on ne peut pas reprocher à ça, à l'État. Il y a eu le leasing social, honnêtement, où beaucoup de personnes ont pu profiter. Pourquoi électrique, diesel ou essence, c'est mieux ? Bon, je vais m'en arrêter là. Une Renault 5 TS en 1980 démarrée avec un prix de 34 000 francs, soit 2 000... On ne peut pas convertir. On ne peut pas convertir 34 000 francs. On ne peut pas. Ce n'est pas possible, en fait. Aujourd'hui, on est en France en 2024. Donc, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, en fait. C'était mieux avant. Clairement, moi, j'ai décidé de... Ces gens-là, de ne plus discuter avec eux. Je ne leur parle plus. Dès que j'en ai un qui se croise dans la rue ou qui me gonfle, je ne suis même pas là pour le persuader. 10 secondes, salut, merci, au revoir. Je le next, direct. Donc, voilà, en tout cas, les commentaires de la populace. Dis-moi ce que tu en penses. Et, clairement, l'économie en France, 2024, ce n'est que le début. 2025, 2026, 2027, 2028, ça continue. Et on voit bien que, de toute façon, nos énarques, de toute façon, ont tout fait pour faire des erreurs. Je tiens à rappeler que ces gens-là qui pleurnichent, qui sont très souvent centristes de gauche, voire d'extrême gauche, c'est les mêmes qui ont voté pour François Hollande à l'époque où, concrètement, on a supprimé tout le parc de centrales nucléaires et qu'on a viré, on a mis en pré-retraite ou en retraite et on n'a formé personne tous nos techniciens, en fait, qui étaient dans les centrales nucléaires ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, on n'a que ce qu'on mérite, malheureusement, dans la vie.